... Ma maman avait besoin de trouver un nouveau véhicule à l'arrivée de ma petite soeur. Donc elle est née la même année que la Tungo en 93 et elle avait besoin du coup de changer de véhicule et elle a fait ce qu'on appelle le test de la poussette. Elle a pris la poussette de la petite soeur, elle a testé tous les coffres de véhicules pour savoir dans lequel ça rentrait bien et c'est la Tungo qui est arrivée vainqueur. Et donc ma maman a acheté une Tungo, elle est arrivée avec la première Tungo. J'ai eu une première Tungo que malheureusement je n'ai pas gardée longtemps parce qu'elle n'était pas en très très bon état et elle a fini accidentée mais pas par ma faute. Et donc j'en ai acheté une deuxième qui est celle-ci et que j'en suis vraiment tombée raide dingue amoureuse. C'est un petit côté compact, maniable en ville et puis on peut transporter énormément de choses dedans. C'est ce qui m'a plu dans cette petite voiture. Si il faut la passer en électrique, ce n'est pas mon kiff mais bon, si c'est le seul moyen de pouvoir continuer à rouler avec, on la passera en électrique. Sous-titrage Société Radio-Canada